Bien le bonjour très cher, dans quel guet-apens est-ce que je me lance ? Il y a quelque temps de cela, je flannais sur YouTube à la recherche de ce que faisaient mes confrères YouTubeurs. Et au milieu de moult choses fort peu courtoises, je découvris, je regoutte ce que je déteste. Alors je me suis dit mais quelle charmante initiative, taillot ! Car derrière mes airs de monsieur fort âgé, je suis un petit galopin très jeune. Si les gredins de mon âge peuvent le faire, pourquoi ne pourrais-je point ? J'ai donc sélectionné une petite liste de mecs que je hais au plus haut point. Et sous vos yeux et en votre compagnie charmante, je vais en faire la dégustation. Souhaitez-moi bonne chance, je vais en avoir besoin. 1er mai, les tendeurs. Alors là où certains les appellent tendeurs et où d'autres les appellent ouanges, moi je les appelle ces vieux trucs pourrés. Je les déteste. Il paraît que ce mai réalisé avec de la volaille, qu'elle est ensuite engluée de moult mi-de-pain afin qu'elle soit... panée, je trouve cela immonde. D'autant plus que cela se goûte avec une sauce fort épicée. Dans des petits bocaux, c'est disgracieux, je m'étais attendu à ce qu'ils soient en parcelaine. Bon alors, ces ouanges sont originaire du... Que f*** que ? Et l'autre jour, après une dégustation pour que f*** que, si vous saviez comment j'ai pulvérisé mon trône. Mais la trêne s'en souvienne, comme si c'était hier. Enfin, goûtons ! C'était peut-être par maladresse que je n'appréciais point cela, qui sait ? Regardez-moi. Cette sauce plus jaune que des sous-vêtements après qu'on soit pissé dessus. Nous nous revoyons au paradis. Ou chez le gastro-entérologue. Bon. Ce ouange est nettement moins mauvais que ce que je pensais. Et la sauce pas aussi piquante que d'habitude ? Je suis tout de même surpris. Par contre, elles sont froides, j'ai l'impression de croquer dans un glaçon. Enfin, je sens les cris torturés de la volaille en provenance de l'au-delà. Hum, qu'est-ce que c'est gras, qu'est-ce que c'est calorique ? Mon espérance de vie est en palaceux. Enfin. Ah, du balai. Eh bien, écoutez, après réflexion et études approfondies, les ouanges, Muriel Netoira, les ouanges ne sont pas un mec dont je raffole, pas un mec que j'aime, mais un mec que je tolère. Un peu comme Muriel que je tolère, juste parce qu'elle fait le ménage chez moi. Mais suivant. Merci Muriel, vous êtes un ange tombé du ciel et claqué au sol. Le hotdoge. Un mec qui me révulse au plus haut point. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi t'on inséré dans une préparation boulangère, une forme phallique de viande bouchère ? Le tout agrémenté d'un tantinet de sauce blanchâtre ? Oh, c'est la raison pour laquelle je ne compte pas aller à Nouvelle-York. Non, ce mec immonde. Ce n'est pas un mec que je déteste parce que je n'ai jamais dénié y goûter. Car mes papilles sont bien trop haut de gamme pour ça. Mais c'est un mec maker. Il est en forme de suppositoire géant. Il sent la préparation industrielle. Et en plus de cela, il a plus de calories que j'ai de poil sur ma jolie caboche. Je n'aurais pas dû me lancer ce défi. Mais maintenant que j'y suis, j'y suis. Bon appétit. On se revoit de l'autre côté. Quelle disgrâce. Immonde. Ah, le pain se disloque plus vite que la beauté d'une mère grande. Adieu très cher. Mmm, délicieux. Cuculent. Je pense que ça se voit à travers des traits de mon visage. Exquis. Ah, vous voulez un bilan ? Vous allez en avoir un. Le pain n'a pas de goût. Se colle plus à mes dents qu'un enfant devant son smartphone. La préparation bouchère est froide, fade et crade. Et la sauce est si mauvaise qu'elle a dû être faite par une vache en train de crever. Ah, j'ai la nausée. Je tente une deuxième fois afin de confirmer mes propos. J'ai déjà goûté à des cailloux qui avaient plus de goût. A baluot d'âge et mets suivant. Alors le mets que je vais déguster dorénavant n'est point un mets qui se mâche, mais un mets qui se crache. Il s'agit de la boisson nommée monsté. Quand on m'en a parlé pour la première fois, j'ai dit monsté quoi ? Monstérilet ? Monsté caché ? Que nenni, il s'agissait bien d'une boisson abjecte, immonde et sans saveur. Bon, je vous avoue également que je n'ai jamais goûté. Mais une fois, on en a mis dans mon champagne, vous savez quelle couleur il a pris ? Il a pris plus de couleurs que je prendrais de kilos après ce repas. Si vous voulez mon avis, c'est radioactif. Oh, c'est la voix du démon. Quelle effluve ! Malodorante ! Ce la sang, les péchés, la calomnie, les fifrelins. Regardez en plus, le logo est une griffe. Je vais me faire attaquer par un loup-garou. Et puis je ne comprends rien à ces espèces d'aupercules. Quelle violence ! C'est une idée de servir un breuvage dans une telle bonbonne à oxygène, hein ? C'est trop l'heure de demander de me faire une coupe de champagne personnalisée ? Carnitine, plus taurine, plus jeun sèche, plus vitamine B. Cela doit être un sortilège satanique. Taillot très cher. Vous me direz, c'est à la même couleur que le champagne. Mais l'odeur est forte. Il paraîtrait que c'est une boisson énergisante. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait assez d'énergie pour refaire danser un cadavre. Allons-y. Tout-puissant, protégez-moi du mal qui pénètre mes organes. Je ne suis pas catastrophé, c'est une bonne chose. Car en ce qui concerne le goût, il y a quelque chose d'un peu sucré, voyez-vous. C'est de toute évidence la taurine, qui doit être la cousine de mon amie Corinne. Personnellement, ce qui me fait peur, ce sont ces petites bulles. Moultes petites sphères gazéfiées qui pénètrent la surface du liquide. J'en ai bu, mes veines vont exploser. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas de mon goût. Ce n'est pas assez raffiné. C'est fort mal présenté. En plus, mon amie Corinne, je ne l'aime pas. Donc cette mixture n'est pas fait pour moi. La première fois que je l'ai vu, en toute honnêteté, je pensais que c'était un jus d'orange qui s'était fait exploser la gueule. Que voulez-vous ? Loin de moi ! Eh bien, mon stéréotype était correct. Mais suivant. Mille merci Muriel, j'attendrai un peu avant de vous virer. Les chips à l'oignon. Oh, j'en ai horreur. Oh mon dieu, j'en ai horreur. Déjà l'autre jour, j'ai essayé de déguster une chips en toute politesse. Pas moyen de découper la chose, elle explosait entre mes couverts. Oh, ça pristille ! En plus, regardez-moi cette présentation qu'il a se désirer. Sans des manières de présenter des mets dans des emballages plus plastifiés que le nez refait de ma grand-mère. Viendrais-je de me faire chier dessus par un paquet de chips ? Ma bergère est salie. J'ai horreur de tout cela. Quelle disgrâce. Muriel ! Elle n'est point là, Muriel. Vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. Muriel, votre salaire est en jeu. Le chômage vous guette. On les paye 30 euros par mois, ils sont pas foutus de bosser 85 heures par semaine. C'est fou. Où en étais-je ? Ah oui. Les chips à l'oignon. Déjà que l'oignon me rappelle un peu l'odeur de mes aisselles après 3 km de course. Comment voulez-vous que j'apprécie des... Des pommes de terre immobilisées qui en ont la saveur. En plus, juste ciel. Celles-ci sont saveurs oignons et chaises. Pourquoi ils ont foutu un mobilier d'intérieur dans la recette ? Comme si c'était pas assez dégoûtant. Enfin, il m'est arrivé de consommer ce mets dans un brunch. Je n'ai pas pu me retenir, je suis allé dégobiller dans les latrines. Ah non, ce petit monde. En plus, un débris m'a transpercé la gencive. J'ai eu 3 aftes qui dansaient la macarena dans ma bouche. Pendant une semaine. Bon, testons cette pomme de terre des merveilles. C'est un oignon. Ah, mille excuses. Il y a une miette qui allait côtoyer mes neurones. Pensez-vous que dorénavant je fais penser comme une chips à la chaise ? Non, non, c'est immonde. Mille excuses. Je ne peux pas déguster cela. Oh ! Je ne peux point. En plus, c'est de la marque Laïs. Juste ciel, j'ai le vertige. Dites-vous en plus que le sachet, il a déféqué sur mon geni fauteuil, hein ! Gourgordine ! Là, dorénavant, je sens la transpiration, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, passons au mets suivant que j'exècre. Mets suivants ! Ah, merci Muriel. J'attendrai avant de vous virer. Le taco. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, ce n'est pas la première fois que j'en déguste un. Et la première fois, c'était très mal passé. Mais j'avais détesté, en plus haut point, ce mets hideux, horrible et absolument pas poétique du tout. Regardez-moi cela, on peut vous appeler ça de la gastronomie ? C'est empli de particules pourfendues de pommes de terre, saupoudrées d'une sauce aléatoire, ainsi que d'un taco aussi gras qu'il en est mouillé. Ah, quelle horreur ! Le voilà. Je ne goûterai point les pommes de terre tranchées, j'ai eu ma dose avec les chips. Voici le mets. Et ça, c'est ce que j'appelle, hein. Mais pourquoi tu t'infliges ça ? Je ne sais même pas à quoi j'ai pris ce taco, mais je sais qu'il me réserve des surprises écœurantes. Le fait que la nourriture soit dissimulée à nos yeux, vous pensez que c'est un hasard ? Que nenni, moult types de poisons se cachent là-dedans. C'est un subterfuge. Avant de déguster, je pénètrerai la grotte. Dévoile-moi tes secrets, taco. Je te l'ordonne, enfant du démon. Hum, celui-ci semble être la galette de patate morte. Associé à une lamelle de viande de victime. Tu auras eu raison de quelqu'un, taco. Mais pas de moi. Taco ! Jusqu'en 2160. A l'abordage, duchesse, gueux et moussaillons. Hum, oui. Je suis un coup maintenant. Je vaincrai. De quoi boire pour faire passer ça ? Non. C'est du monsté. Non, tout sauf ça. Je te réveille un cul, pion du mal. Tu es désormais mort dans mes entrailles. Et tu finiras en petite crotte élégante. Oui, parce que je ne fais que des popos gracieux. Et vu tout ce que je mange, gras aussi. Enfin. Avoir tenté une nouvelle fois ce taco ne m'a rien appris de nouveau. Je sais que lui et moi nous détestons depuis la nuit des temps et que ça ne changera pas. C'est mon pire ennemi et je sais qu'il cherche une faille pour me tuer. C'est vraiment un miracle que j'ai survécu jusque là. Mais suivant. La Fajita. Oh, j'en ai des frissons rien que d'en entendre parler. Celle-ci, je ne pense pas que ce soit une Fajita originelle étant donné qu'elle vient du... Que fuck ? Mais voilà, c'est peut-être une Fajita taco ou une Fajitaco, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un enfant du démon et qu'il attend juste que je baisse ma carte avant de me tuer à coup de gastro. Ce pifronin, ce mécréant, ce scélérat. A nous deux, Fajita. Même si je ne t'aime point, je vais montrer à nos amis que je n'ai pas peur de toi. Première étape, dis-se-quer le malautrui. T'aimes ça, hein, coquille ? Ah, malin. Le Fajit n'a sacrifié que sa peau. Hum, pas à moi, Fajit. Pas à moi. Si je n'aime pas le Fajit aussi, c'est parce qu'il est constitué d'une lamelle boulangère qui n'existe pas dans la boulangerie. Et quand à l'intérieur, on y met ce qu'on veut, c'est comme si je jetais un baluchon sur la table et que j'y foutais tous les restes de mon frigo. Quelle disgrâce. En plus, il paraît que cela se mange avec les mains. On n'a pas aidé ? Pourquoi pas aller au fast-fod pendant que vous y êtes ? Une fois, j'ai fait un rêve à propos d'une Fajit. Il y avait un rhinocéros dedans. C'était un rhino-Fajit. XD, très cher. Enfin, à nous deux, Fajit. Regoutons un semet exécrablement immonde. Oh. 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 Oh, j'ai épicé. Mon point faible, il m'a eu. Tu te joues de moi, c'est cela ? Je m'as peut-être eu cette fois-ci, mais ce n'est pas fini. Je me vengerai, Fajit. Bon, ça picote la langue, quoi. Bref, le rhino-Fajit n'est point si dégoûtant que ça. Ah, ça pique encore ? Tu peux aller demain à mort, petit fifou ? Vous savez tout ce qui est épicé, moi. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Ni ma tasse de monsté. Tu sais, Fajit. Je suis allergique au con, donc je pense que je ne te supporte pas. Fajit s'agite, mais c'est un pauvre type. Ça, c'était tout pour ce messie. Si je commence à devenir vert, c'est que je suis à deux doigts de décéder. Mais suivant. Muriel, comment pouvez-vous me faire ça ? Moi qui vous aime tant, quand vous n'êtes pas là. Kebab. J'ai pu goûter tous les mecs, je n'aimais point. Le kebab est atroce. Le kebab hante mes cauchemars depuis deux mois maintenant. Vous voyez un peu dans Super Mario Bro ? C'est comme si c'était Bowser. Il me poursuit partout sans cesse. Surtout que je suis même réputé pour avoir goûté un kebab. Nous sommes liés par le destin. Kebab. Ou plutôt devrais-je dire, Lord Cub. Je ne te mettrai point dans l'assiette pour que tu ne la souilles pas. Le kebab t'es prêt. Et bien que je sois moindri par tous les meils en tenter de me pourfendre jusqu'à présent. Je ne cèderai pas. Tu ne me vaincras point, Kebab. Même si un pour tous et tous pour Kebab. Quitte à avoir la chiasse. Attends, il y a l'effort. Tu es venu avec tes camarades les patates disloquées. Tu penses que cela va m'arrêter ? Que je vais prendre pitié pour elles. Après, c'est vrai qu'elles sont très mignonnes. Bonjour, toi. Je pense que c'est au moment où on commence à discuter avec des frites qu'on se remet en question sur sa santé mentale. Taillot. Oh, de l'huile kebabèse. Les larmes et la sueur de maître kebab. Qui vaincra entre pof et kebab ? En un coup de marjorie, je te pulvérise. Gounia fié, va. Tu as eu ma fleur intestinale une fois, tu ne l'auras pas une deuxième. J'ai dégusté maître kebab. Et le tout, sans périr, je l'ai vaincu. Vaincu ! Non, j'en ai qu'un seul, mais... Ma foi, je ne sais trop quoi penser. Il fut un temps où, à la simple vue de ce médiabolique, je me mettais à dégobiller. Et maintenant, j'en ai mangé une bouchée. Et j'ai apprécié cela. Deviendrai-je un amateur de kebab ? Le mai le plus disgracieux au monde ? Non, c'était exécrable. Et j'ai beaucoup trop de bonnes manières pour t'aimer. Notre histoire d'amour est impossible, kebab. Je me dois de te remettre dans les mains de Muriel, qui va bientôt aller recotoyer le pôle emploi. C'est à présent avec l'haleine d'un buffle enragé que je vous remercie pour votre visionnage. A très vite très cher, c'était Monsieur Poff, votre gentleman favori. Et puis on se revoit une fois que je serai passé sur le trône pour évacuer tout ça. A très vite très cher.